Il y a longtemps, j'étais un seigneur suprême. Ouais, et euh... C'était sympa d'avoir autant de pouvoir. Mais quand tu commerces avec les âmes, et que t'es un accro du jeu, les enjeux sont considérables. Perdre souvent la main peut s'avérer extrêmement dangereux. Tu étais un grand seigneur avant, tu sais. Ouais. Et euh... C'était bon d'avoir du pouvoir. Mais quand tu paries des âmes, et que t'es un joueur compulsif, parfois tu paries trop. Et perdre quelques mains peut devenir pas mal dangereux. Alors quand la chance te tourne le dos, t'es capable de faire n'importe quoi pour te remettre à flot. Et ça va jusqu'à ta propre perte. Tu vois, je sais ce que c'est de... de regretter les choix qu'on a fait. Alors quand t'as plus de chance, tu fais n'importe quoi pour rester à flot. jusqu'à risquer ta peau. Alors je sais ce que c'est... que de regretter tes choix. Ah ! Regardez, pleurez vos mères, foule ! Ah ! Oh ! Hein ? C'est quoi cette merde ? Toi ! Ah ! Ah ! Oups ! Osk, fais un effort, merde ! Oups ! Osk, ça suffit ! Hey ! Va te faire enculer. Seulement si tu me regardes... Peut-être que je te traiterais mieux si t'étais toi-même. Plutôt qu'une version merdique et sans intérêt, tu respectes jamais mes limites. Tu sais, à l'hôtel, personne n'en a rien à foutre de cette image que tu donnes. Que tu sois connu, que tu sois sexy. Donc tout ce qui te reste à faire, c'est d'arrêter ton numéro. Peut-être que je te traiterais mieux si t'étais vrai. Au lieu de la version de Marde dont t'as l'air si fière, toujours attesté mes limites. Laisse-moi te le dire, personne à l'hôtel s'intéresse à tes histoires. Ta célébrité, ton look. Alors tu ferais mieux d'arrêter de faire semblant. Dignes de ce nom. Écoute, c'est pas en te noyant dans l'alcool que tu trouveras une solution à ton problème. Tu peux me croire, j'ai longtemps essayé. Écoute, si t'as un problème, tu trouveras pas la solution au fond d'une bouteille. J'en sais quelque chose, c'est là que j'ai cherché longtemps. Quoi ? Tu penses que tu peux m'acheter avec une putain de gnole au rabais ? Bah t'as raison. J'avoue que c'est pas désagréable. Je vais donner une bonne fessée à tous les bad boys. Finalement, ça me dit plus rien. Pour être un âge, j'ai pas ça. Je suis prête à finir quelques bad boys. Oubliez ça, moi je veux plus. Alors t'as cru qu'en venant me chercher au beau milieu de nulle part, j'allais rejoindre ton plan fort au sang broncher ? Tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre ? Possible. Ouais, bah je fais pas du putain de bénévolat. T'as une sale gueule. T'as l'air du Chris. Oh pardon, j'avais pas compris que t'étais en mode boire pour oublier. Excuse-moi, je pensais pas que tu voulais un drink pour noyer tes problèmes. J'ai perdu toute notion d'amour depuis des années. C'est bon à savoir, parce que ce gars-là, il m'intéresse. C'est bon à savoir. J'aime bien le gars que je découvre. Qu'est-ce que tu me veux cette fois, putain ? Mon ami, je m'occupe d'une oeuvre de charité et je me suis permis de t'engager comme bénévole. Ça ne te dérange pas. Tu te fous de ma gueule ? Arrête ! Bordel de merde ! Me fais pas ton petit numéro, ça n'a jamais marché sur moi. Tout ce que t'arrives à faire, c'est de te ridiculiser, pauvre mi... Ch'tain ! Fuck, Angel ! Arrête de faire la comédie. Ça marchera jamais avec moi. Ça fait juste donner l'air cave, en plus de son effor... Prends pas ce ton-là avec moi, sale fils de pute. J'étais sur le point d'empocher le jackpot ! Mais c'est des conneries. Tu te saoules la gueule et tu râles tout le temps. Tout le monde vient chialer aux oreilles du barman. Je connais tous vos petits secrets dans les moindres détails. Ah, c'est de la merde. Quand t'es sous, t'es le premier à chialer, qu'on te sorte, tout le monde adore bitcher avec son barman. Moi, je sais tout de toi et de toute ta bande de fuckés ici présente. Lui, là, c'est un bouffon suspicieux et angoissé qui vous reluque pendant que vous roupillez. Celui-là ? Celui-là, c'est un bouffon pathétique. Et son plaisir solitaire, c'est vous observer dormir. La princesse, c'est un cœur sur la main qui veut résoudre les problèmes de tout le monde sauf les siens. Quoi ? Mais non, voyons quoi. Non. La princesse, c'est la bonté incarnée. Elle veut vraiment régler tous les problèmes à part les siens. Quoi ? Non. Quoi ? Non. Non. Celle-ci juge tout et tout le monde parce qu'elle se déteste. Non. Et Nifty ? Il vaut mieux pas que vous soyez aux. Celle-là méprise tout et tout le monde et la raison est simple. Elle se déteste elle-même. Et Nifty ? Ouais. Vous voulez pas savoir par quoi elle est pensée ? Pourquoi tu crois que je suis là, moi ? Tu penses sérieusement que je resterais là à stiquer des bouteilles et à vous écouter chindre comme des gros gnaf si j'étais pas forcé par cette baltringue ? J'adore être forcé. Garde ça pour toi, tu veux, Nif ? Pourquoi je serais là sinon ? Tu crois vraiment que je serais là à polir des bouteilles en vous écoutant chialer et vous plaindre tout le temps s'il ne me forçait pas ? J'aime ça être forcé. Et garde ça pour toi, Nif. Et c'est reparti. Ça sera pas beau. C'est pas moi qui veux une place au paradis. Entre nous, tu veux foutre en l'air ta rédemption ? Vas-y. C'est juste que je pensais que tu valais mieux que ça. C'est pas moi qui veux aller vivre au paradis. Écoute, t'as envie de foutre ton programme à l'air ? Personne t'en empêche. J'ai cru. Je pensais que tu valais mieux que ça. Je commence à vous apprécier, les copains. Et j'ai pas d'autres potes de beuverie de façon. Je suis juste habitué à vos faces. Et j'ai pas le goût de boire avec de nouveaux amis. C'est vrai que consentement, c'est un nom plutôt chouette pour un sex-club. J'admets que consentue, c'est un bon nom pour un sex-club. Pour moi, cette scène d'interrogatoire manquait clairement de conviction. Le thème, il n'est pas très crédible. Vraiment ? Parce que ce que je viens de voir, c'est de l'autodestruction. Ah ouais ? Parce que moi, je vois juste un gars qui s'autodétruit. On dirait que... Je sais pas moi. Il te faudrait un barman à qui parler. On dirait que... Je sais pas. T'aurais besoin d'un barman à qui parler. Voyez le bienvenu à l'hôtel Asbin. Je vous écoute. Que désirez-vous ? Bienvenue à l'hôtel Asbin. Comment puis-je vous aider ? Ah, eh ben, Ah, vous avez frappé. Oui, encore. À la bonne porte. Alors, tu es venu ? Ah oui ! À la bonne place. Je suis pas un acteur, moi. Je vais pas mémoriser ces conneries. Je suis pas un acteur. Je peux pas mémoriser tout ça. Serre-moi du whisky. Je parlais de la bouteille entière, trou de cul. Donne-moi du whisky. Je voulais dire la bouteille épée. Moi, j'en ai une. Pourquoi à chaque fois que Charlie parle aux anges, on se retrouve encore plus embourbés dans la merde ? Moi, j'en ai une. Comment ça se fait que chaque fois que Charlie parle aux anges, on est de plus en plus d'un merde ? Eh, je veux pas être la chieuse. Elle est torsée. Tu veux y arriver ? Putain. T'es sérieux, là ? T'es un os du chien. Eh, vraiment, Saul. Ça va être cool. C'est... Ouvrez. Arrête de faire semblant de pas voir que ces scénards sont merdiques. Tu voudrais nous faire avaler que ces scripts-là, c'est pas de la grosse merde. Et toi ? Évitons le sujet. Je vois clair dans ton petit jeu grotesque, monsieur le mythomane. Toi ? Par où commencer ? Je vois très bien à travers ta bullshit. Et surtout à quel point t'es faux. Appelle-moi encore une fois, Moustache, et je te fourre cette bouteille dans le gosier. Dis encore, Moustache, une fois, et je t'enfonce ta bouteille dans la gorge. Entre nous, je m'attendais pas à voir un truc pareil. Eh ben, je dois avouer que tu m'as beaucoup surpris. Eh, ça te dit de boire un verre ? Eh, t'es partant pour un drink ?